C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et SG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Eh oui, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur Actuel Média. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information. Débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Dans l'année du 21 au 22 octobre 2022, le gouvernement de la transition à travers un communiqué interdit toutes les activités minées par les ONG qui travaillent au Mali sur financement ou avec appui matériel ou technique de la France, même dans le domaine humanitaire. Cette mesure du gouvernement fait suite à la décision du président Emmanuel Macron le 16 novembre dernier de suspendre son aide publique au développement à destination au Mali et l'octroi aux ONG françaises des fonds dans le cadre des actions mises à disposition au Mali. Au Burkina Faso, plus de 30 000 personnes âgées de 18 à 77 ans qui se sont inscrites sur les listes pour rejoindre les volontaires pour défendre les territoires burkinabés contre le terrorisme. C'était suite à un avis de recrutement lancé par les autorités de la transition dans le but de sécuriser la population et leurs biens. En Tunisie, mardi 22 octobre 2022, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a chargé le délégué général de la protection de l'enfance des Érendres en Italie pour coordonner avec les services consulaires tunisiennes et les autorités italiennes pour assurer le retour d'une fille de 4 ans arrivée seule à l'île de l'âme de sa en Tunisie. Cependant, il convient de rappeler que le président de la République tunisienne, Keseïd, avait ordonné le 21 octobre dernier de mettre en place les mesures nécessaires pour le rapatriement de la fillette. Le Kremlin a exhorté, c'est mardi 22 octobre 2022, la Turquie à n'est pas déstabilisé la situation au nord de la Syrie, où Ankara avait mené plusieurs raids aériens contre les combattants urides et a menacé désormais de lancer une opération terrestre. Les porte-parole du Kremlin a décidé de se faire déclarer qu'il souhaite que toutes les parties s'abstiennent à toute initiative qui pouvait aboutir à une grave déstabilisation de la situation globale. Débutons ces flashs d'informations avec l'actualité nationale. Dans la nuit du 21 août, Ce flash vous a été présenté par Technolabista et SG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.